Péronne, 1914-1918 Le témoin majeur de cette époque, Henri Doucher, musicien effacécieux, signera sous le pseudonyme de Fassol, car successeur de M. Rémy, comme chroniqueur au journal de Péronne. Ce sera la référence historique de ces années de fer. Prenant la suite de son père, arrivé à Péronne en 1835, son vrai métier est pâtissier traiteur sur la Grand Place. Durant l'occupation allemande, son établissement est réquisitionné comme casino. Il se fait passer pour l'employé de cette maison. En première loge, il entend tout, voit tout, mais prudence oblige, il ne prend pas de note. Évacué comme tous les Péronnais en juillet 1916, il échoue au Quénois avec sa famille, où il est dénoncé pour insulte à l'armée allemande. Arrêté, il est condamné à cinq ans de travaux forcés à cause de ses Kézériennes, panflé contre l'occupant, et sera libéré avec l'arrivée des Anglais en 1918. Ouvrage Péronne sous l'occupation 1914-1918 L'arrondissement de Péronne sous l'occupation 1914-1918 L'idée de relater au jour le jour les événements de la guerre était venue à beaucoup, mais la longue durée de l'occupation et le danger de prendre des notes qualifiées par l'ennemi d'actes d'espionnage firent que beaucoup cessèrent de le faire et même détruisirent leur cahier. Fassol Votre témoignage Légion d'honneur pour sa bravoure pendant la guerre 1870-1871 Sous-préfet Puis repoussé au 12 juillet, pour cause de chute du ministère Barthoud, les affiches sont caduques, la visite du président s'est déroulée sans éclat et au pas de course, malgré des nombres préparatifs. La guerre était imminente et les esprits étaient ailleurs. Sur la cérémonie officielle elle-même plane une ombre de préoccupations et de réserves glaciales. Voilà ce qu'en écrit Fassol Tout est brusqué Et l'on est en avance sur les horaires Au banquet, servi sous une grande tente installée au quinconce, sur le jeu de pomme, il y a 100 convives de moins de ce qu'il était prévu. La presse remarque que le président paraît soucieux et distant On précipite les choses Et le train présidentiel repart une heure plus tôt qu'il n'a été annoncé On sait que M. Poincaré s'embarque le lendemain pour la Russie Fassol La venue du président est l'occasion d'une grande fête de l'aviation Sur le terrain d'atterrissage, Farman, Breguet et Caudron s'y succèdent Dans les airs, le célèbre aviateur Chanteloup est le roi du looping Le photographe Édouard Souillard, fidèle à sa profession, fera des cartes postales De la réclame pour les aviateurs fous du ciel Après avoir remis la Légion d'honneur à la ville de Péronne, le président Poincaré est reparti rapidement vers la capitale Les affaires de la République pressaient L'archiduc venait d'être assassiné à Sarajevo le 28 juin 1914 La guerre était inévitable Vers 5 heures du soir, le 1er août 1914 Devant tous les bureaux de poste de toutes les communes de France Fut à poser le même texte de la même affiche Généralement photographié sur une simple formule de dépêche ordinaire Et presque au même instant, on entendait au son du toxin Ou au roulement du tambour Et dans les grandes villes au cri des vendeurs de journaux Retentirent la même nouvelle Mobilisation générale En écoutant les mémoires de l'abbé Caron, archiprète de Péronne Nous apprenons comment ces heures tragiques sont vécues dans la ville Péronne, 8 heures du soir, le 1er août 1914 Les événements se précipitent A 5 heures est arrivé l'ordre de mobilisation générale M. Boulanger, maire, m'envoya aussitôt un agent pour me faire dire de sonner les cloches Je donnais l'ordre de sonner le bourdon Dont la note grave Réponds si bien aux graves circonstances dans lesquelles nous nous trouvons Jamais je n'oublierai l'impression de cette heure grave entre toutes Ni le son du toxin clamant à toute la région que la patrie est en danger Que la grande question de vie ou de mort est posée pour la France La cloche sonnait encore Que l'ordre de mobilisation était collé au portail de l'église Abbé Caron, archiprète de Péronne Chronologie des occupations Prise et reprise de Péronne Après la tragique bataille de Moelin Près de la ferme du gouvernement Les Allemands occupent Péronne le 28 août 1914 Dans l'euphorie de la reconquête Suite à la victoire de la Marne Les dragons français défilent à nouveau dans la ville Le 15 septembre 1914 Après l'embuscade de Péilly Où le général Bridou est tué Les Allemands investissent de nouveau la ville le 24 septembre 1914 Les Allemands ne l'évacuèrent qu'en mars 1917 Lors de leur repli sur la ligne Hindenburg La ville est alors reconquise par les Anglais Le 18 mars Occupée à nouveau le 22 mars 1918 Les Australiens la délivrent définitivement le 2 septembre 1918 La bataille de Moelin Avec la déclaration de la guerre La première armée de von Kluck envahit le vermandois Le 27 août, le 11ème corps allemand de von Lensingen Est au nord-est de Péronne Entre Comble et Vermand Certains régiments de l'armée française sont dépassés par l'avance rapide de l'ennemi C'est le cas des 307ème et 308ème régiment d'infanterie Et puis des Charentais Car venant respectivement d'Angoulême et de Bergerac Le 28, mal renseignés Coupés de leur état-major Ils ont l'ordre de traverser les lignes allemandes Dont le nombre de soldats est estimé peu important Sortant des Bois-de-Veaux et de Saint-Pierre-Vas A proximité de la ferme du gouvernement Sur la commune de Moelin Ils tombent sur des soldats allemands Arrasés, surpris, furieux Et très nombreux Qui font un carnage Après les combats La fureur meurtrière des envahisseurs se poursuit Moelin et la ferme du gouvernement sont incendiés Des civils sont fusillés Et des soldats blessés sont massacrés sur place Le lendemain Les habitants de Moelin sont réquisitionnés Pour enterrer dans une fosse commune Les 600 morts Les 307ème et 308ème d'infanterie Depuis Tous les ans Le dimanche le plus proche du 28 août Une commémoration française A lieu au cimetière dit des Charentais de Moelin Les Allemands investissent la ville le 28 août 1914 Les vainqueurs défilent en ville dès le lendemain L'occupation commence La nuit du 28 août 1914 Vers 8h30 Une grande lueur éclaire la place La boucherie Dupont et la sous-préfecture sont en flamme Le feu a été mis dans les greniers une demi-heure auparavant En passant par la boucherie Et à l'aide d'engins spéciaux Sans doute des grenades Les voisins ont perçu des détonations Il fait un vent du nord assez vif qui active l'incendie Les étincelles et les flamèches s'envolent loin Et bientôt Les archives entassées dans les greniers de la sous-préfecture Venant à prendre feu C'est une pluie de papiers enflammés et de cendres rouges qui tombent sur la chaussée Le marché aux herbes Et jusqu'aux maisons en face A la même heure également Et aux lueurs de ces incendies Qui se reflètent dans la Somme et dans les eaux du Cam Une chasse à l'homme se livre dans les petits jardins vers Sainte-Adgonde Des chasseurs alpins coupés de leurs bataillons par ce barrage que fait la Somme Sont traqués d'abri en abri Et l'on peut dire assassinés Par une bande de brutes qui se listent infunément au massacre Car nos soldats n'ont plus de cartouches Pas sol Mercredi 2 septembre Les postes de secours accueillant un nombre dramatique de blessés Provenant des combats de Moelin, de Perron et de la Maisonnette sont débordés Les Allemands ont accaparé la principale ambulance privée installée à la chambre de commerce De ce fait, c'est à Jeanne d'Arc, aux Oblates Et à la clinique que fonctionnent les services de la Croix-Rouge Organisés par les docteurs, les dames et les demoiselles de la ville Pas sol En sus des docteurs André et Loiseau Les sœurs de la clinique Les infirmières diplômées, Mme Dogan et Mlle Noël De nombreux bénévoles s'affairent et prodigues des soins Dévouée, Mme Marguerite Dogan, infirmière militaire Restera volontairement auprès des blessés intransportables Et restera encore lors de la deuxième occupation allemande Elle quittera la ville le 25 avril 1915 En raison d'accords et d'échanges internationaux Mais les allemands savent qu'elle est la femme d'un commandant français Aucune vexation, aucun procédé révoltant ne lui seront épargnés Pas sol Marguerite Dogan, décorée de la Légion d'honneur à l'issue de la guerre Publiera en 1926 son ouvrage de témoignage Mon séjour à Péronne pendant l'invasion 25 août 1914 25 avril 1915 Le 14 septembre à 4h20 Le drapeau allemand qui flottait sur l'hôtel de ville est retiré Le 15 Vers 11h Heure allemande Une avant-garde des dragons français entre en ville Et désarme la cinquantaine d'infirmiers allemands restés sur place M. De Villers, bijoutier horloger, remet à leur française l'horloge du campanile de l'hôtel de ville Les quelques alpins cachés dans les marées par une poignée de courageux péronnés sont délivrés Le général Bridoux, avec un peu d'artillerie, deux divisions de cavalerie, quelques compagnies cyclistes Et un bataillon de zouaves, forment la garnison de Péronne Le 17 Sous une pluie battante sur la route de Vermont Et suite à une erreur de navigation à Péilly Le général tombe dans une embuscade allemande Où il est blessé mortellement La mort du général Bridoux portera un coup d'arrêt A la reprise française dans la région Le 24, tôt le matin, les Bavarois reprennent la ville Une nouvelle occupation commence Les brimades, les pillages, l'arbitraire peuvent recommencer La commission administrative chargée de gérer les affaires municipales Le jeudi 27 août, on apprend le départ de toutes les autorités municipales et administratives Le sous-préfet Rochard et le maire Charles Boulanger quittent la ville Après avoir rassuré la population M. Linné dirige la mairie Deux conseillers sont restés M. Ponchard et M. Lenné Le 28 août, à l'arrivée des Allemands Le bureau du maire où se trouvent M. Linné, Lenné et Ponchard, conseillers municipaux Ainsi que M. Carpentier, juge de paix Anatole Lefebvre, receveur Et l'agent Grenier Est envahi par une bande d'allemands Qui somme le maire de retirer le drapeau français flottant au balcon de la mairie Le 1er septembre 1914 La commandanture ordonne à M. Labbé Caron, archiprète M. Alphonse Linné et M. Joseph Marchandise, qui connaît un peu l'allemand D'organiser une commission administrative chargée de gérer les affaires municipales Ces messieurs ont convenu entre eux que M. Linné continuerait à remplir les fonctions de maire Et qu'il s'adjoindrait à un comité administratif de douze membres Lenné, Ponchard, Tabary, Dino Puis deux juges, Carpentier et Malissé Puis trois comptables ou banquiers Lefebvre, Lecerre et Raffin Un électricien, cadet Un ancien conseiller municipal, M. Eugène Quentin Le douzième devait être M. Séné Mais il est parti Lors de la libération provisoire de la ville, entre le 15 et le 24 septembre Les autorités françaises confirmeront la légitimité de la commission administrative municipale M. Larchiprète Caron et M. Joseph Marchandise désirent s'y retirer puisque les temps ont changé Mais leurs collègues les convaincront de rester Un dernier membre y sera ajouté Le docteur Loiseau M. Covin, sénateur de la Somme, est venu en auto d'Amiens Et annonce à la commission Que le maire et le sous-préfet ont été révoqués pour avoir abandonné leur poste M. Lenné, membre de la commission, quittera Perronne avant le retour des Allemands Propagande Carte postale idyllique de l'occupation allemande Un petit perronné dans les bras d'un soldat ennemi Le soldat pose devant la statue de Marie Fourré Avec derrière lui les ruines encore fumantes de la sous-préfecture Bon gré, mal gré, l'occupation est réalité Et il faut s'y soumettre La commandanture s'installe au premier étage de la mairie Au balcon flotte un drapeau allemand Lundi 5 octobre 1914 30e jour d'occupation Il paraît que nous avons eu, sans nous en douter Et sans du reste l'apprécier autrement L'insigne honneur de recevoir l'empereur Guillaume Tous les officiers l'affirment Il serait passé vers 11 heures Dans un groupe de 7 autos Qui ne se sont pas arrêtés Les troupes ont poussé des ouras à son passage Il visite ses armées Et leur apporte ses encouragements Abbé Caron Le commandant en chef de l'infanterie bavaroise Le général Xylander Installe ses quartiers à Peronne Dans l'hôtel particulier Terlet Rue Saint-Sauveur Semaine du 18 octobre au samedi 24 Il y a des casinos dans tous les coins Et les occasions de fêter ne manquent pas Au casino du général Von Zylander Chez M. Doucher Grande ripaille le jeudi 22 Dîner de 80 couverts avec faisant truffé A l'occasion d'une promotion flatteuse Et d'une distribution de croix de fer Fassol Pendant ce temps Les jeunes gens de plus de 15 ans sont recensés Il se murmure que certains seront évacués en Allemagne Le général Xylander Aura sous ses ordres le colonel Krupka Commandant de la place de Peronne L'interprète du colonel Krupka Interlocuteur privilégié de la municipalité Est un dénommé Kros Fassol dira de lui plus tard Un sale oiseau qui nous a fait toutes les misères possibles Ce boche fieluse et haineux Était avant-guerre employé à notre bibliothèque nationale Et habitait Paris Du moins, il s'en vante En cette troisième semaine d'octobre 1914 Peu de faits de guerre à noter Il y a certains jours où l'on n'entend pas un coup de canon On sait que le front est stabilisé à Frise Capi, Maricourt, Lyons, Foucault-Cours Après avoir fait enlever l'herbe de nos rues Posé des bornes fontaines et rendu carrossable le boulevard du Sud-Est La commandanture termine la toilette de la ville En faisant disparaître toutes les affiches et panneaux réclames Dont les lambeaux collaient encore au mur Mais, du même coup, elle fait main basse sur les enseignes en zinc Panonceaux d'officiers ministériels, etc. On pose des panneaux indicateurs à tous les carrefours Fassol Les corvées, bien sûr, sont faites par des prisonniers de tout pays Et des péronnés, travailleurs civils, réquisitionnés Fassol nous relate aussi que dès la fin octobre 1914 Les Allemands avaient construit un pont sur la Somme Près des Moulins d'Amé Pour terminer le boulevard du Sud-Est Décembre 1914 Depuis le commencement du mois Les soldats reçoivent des paquets Et certains en ont jusqu'à 12 Ce sont des cadeaux de Noël Envoyés par leur famille Par les groupements dont ils font partie Et même par les reines et les princesses Dans ces colis Il y a de tout Des victuailles Des gâteaux Des cigares Des livres Des vêtements Mais ceci n'est pas le principal Le principal, c'est l'arbre de Noël C'est-à-dire un sapin Avec des bougies et des bibelots Autour duquel on passe une soirée à boire A manger et à chanter Et comme les fractions Qui doivent être au tranché A la fin du mois Fête Noël par anticipation Nous en avons un avant-goût Et la semaine du 13 au 18 décembre Fassol Et c'est ainsi que les français Piégés dans les régions occupées Découvrent le Tannenbaum Cependant Monsieur l'abbé Dubois Aidé de quelques hommes De bonne volonté Dispose une modeste crèche Dans la chapelle Saint Antoine de Padoue Et demain l'enfant Jésus Sourira aux petits français Qui n'auront pas pu dormir A cause du réveillon boche Fassol Lundi 28 décembre D'étranges bruits circulent Et se confirment Il paraît que durant la nuit de Noël Français et Allemands ont fraternisé Ce n'était plus la guerre Des deux côtés On est sortis des tranchées sans armes On s'est serré la main On a échangé des cadeaux On a bu On a trinqué ensemble Est-ce possible ? N'y a-t-il pas là Quelques havleries de l'ennemi Dans un but qu'on ne devine pas ? Il se peut que cette nuit-là Il se soit établi Une trêve tacite Et l'on sait De source sûre Qu'on a chanté Minuit chrétien Dans les tranchées françaises En face d'Air Bécourt Pas sol Pas sol